Depuis ce matin, les Perpignanais viennent se recueillir devant la devanture du bar Enbritz, l'établissement du géant d'origine sud-africaine. C'est ici même qu'il est tombé hier soir suite au coup porté par un Perpignanais de moins de 30 ans, trafiquant bien connu de la justice et qui avait déjà commis des troubles dans la journée. Muni vraisemblablement d'un point américain, l'agresseur a agi avec surprise et lâcheté, frappant à plusieurs reprises Britz. Aujourd'hui, c'est toute la ville qui est sous le choc. Je suis abasourdi dans ce monde de violence. Faire disparaître un homme d'une gentillesse, je crois qu'il n'y a pas de mots. Il a toujours accepté tout le monde dans son bar et ça a toujours été... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots, c'est juste un lieu tellement emblématique de Perpignan en plus. Au tout début, quand je l'ai rencontré, on n'a pas été copain, mais après, on s'est un peu apprivoisé, c'était vraiment une belle personne. Il avait créé son monde, il était respecté et en plus, dans les moments où on vit aujourd'hui en France, c'est assez symbolique et ce garçon humble qui est venu de l'Afrique du Sud mourir ici comme ça, moi je suis au fond du trou. L'homme est le joueur immense. Bahrein Britz aura souvent porté l'USAP à bout de bras jusqu'à sa retraite à 41 ans en 1996. Ovationné par le public d'Amigiral. En compagnie des Lévremont, Arletaz et autres, il gagne en 1994 le Dumas Noir, l'équivalent de la Coupe de France à l'époque. C'était le géant qu'on mettait devant pour protéger notre équipe, nos valeurs, l'identité catalane qui était ancrée en lui parce qu'il a adopté de suite par tout le monde, par le public, par sa masse, par son cœur, par son esprit. Bahrein Britz est décédé des suites de ses blessures à l'âge de 63 ans. Son agresseur a été interpellé et placé en garde à vue.